exercice numéro 32 page 99 une vidéo sur la fonte des glaces fait fureur sur internet chaque jour six fois plus de personnes que la veille la visionne lundi 6 puissance 8 personnes regardent cette vidéo exprimé sous forme d'une puissance de 6 le nombre de personnes qui l'ont regardé ou qui la regarderont alors première question qui l'ont regardé la veille donc c'est 6 puissance 7 deuxième question cinq jours auparavant 6 puissance 3 le lendemain 6 puissance 9 et enfin trois jours plus tard 6 puissance 11 problème suivant un nénuphar double sa surface chaque jour au bout de six mois il occupe la moitié de la surface d'un étang Tom affirme il faudra encore six mois pour que les temps soient recouverts a-t-il raison alors il faut comprendre ici que encore six mois ça voudrait dire que ici le nénuphar se reproduit de manière proportionnelle si il occupe six mois en six mois la moitié et bien encore six mois pour avoir la totalité or ce n'est pas tout à fait ce qui dit ici puisque un nénuphar double sa surface chaque jour et donc si on est au bout de six mois à la moitié quand on va doubler deux fois la moitié ça fait une unité c'est à dire qu'on aura recouvert les temps complets juste au bout de six mois et deux un jour et donc petite remarque c'est que c'est ici la production du nénuphar n'est pas du tout proportionnelle au temps et donc a-t-il raison non il faudra juste un jour problème numéro 93 Léa observe au microscope à midi une cellule de bambou au bout d'une heure la cellule s'est divisée en deux on a alors deux cellules au bout de deux heures ces deux cellules se sont divisées en deux Léa note toutes les heures les résultats de son observation à quelle heure notera t-elle pour la première fois plus de 200 cellules c'est un exercice qui est tombé au brevet donc prenons la calculatrice et notons toutes nos puissances de 2 2 puissance 0 c'est 1 c'est à dire à midi on a une cellule une heure après 2 puissance 1 on aura deux cellules 2 puissance 2 4 cellules 2 puissance 3 8 cellules 2 puissance 4 16 cellules 2 puissance 5 32 cellules 2 puissance 6 64 2 puissance 7 128 et enfin 2 puissance 8 256 cellules c'est à dire que 8 heures après midi nous aurons 256 cellules et 8 heures après midi ça fait 20 heures problème numéro 86 on laisse tomber une balle d'une hauteur de 1 m et à chaque rebond il rebondit de trois quarts de la hauteur quelle hauteur en centimètres la balle atteint elle au bout du cinquième rebond donc il faut comprendre ici que au premier rebond il rebondit d'une hauteur de trois quarts de mètres et puis après au suivant de trois quarts 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 etc etc donc on va avoir des multiplications de trois quarts ses trois quarts de trois quarts de trois quarts de trois Åts et au cinquième rebond on aura donc trois carr puissance 5 c'est à dire 3 puissance 5 sur 4 puissance 5 avec la calculatrice ça nous donne 343 sur 1024 et la division nous donne à peu près 0,237 attention ce sont des mètres puisqu'on est parti d'une hauteur de 1 m et en centimètres 23,7 à peu près centimètres et puisqu'on nous demandait de donner une valeur approchée à l'unité ça fait à peu près 24 centimètres exercice suivant pour terminer les deux niveaux de la SSR sont nécessaires à l'inscription au brevet de sécurité routière BSR pour préparer les preuves de la SSR deuxième niveau Sophie s'entraîne avec 20 questions à choix multiples les 15 premières proposent chacune 3 réponses et les autres 4 chacune pour simplifier les calculs on suppose qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse par question exprimer sous la forme de puissance le nombre total de réponses possibles aux 15 premières questions et aux 5 dernières questions alors pour compter ici on pourrait très bien faire un arbre des possibilités donc sur la première question nous avons 3 possibilités de réponses sur la deuxième nous avons encore 3 possibilités de réponses ce qui nous donne déjà 3 multiplié par 3 c'est à dire 9 possibilités pour la question suivante nous avons encore 3 possibilités de réponses quel que soit le chemin qu'on ait pris au départ et donc on va avoir 3 x 3 x 3 etc je vais m'arrêter ici pour l'arbre qui va devenir rapidement très grand et donc nous allons avoir une suite de multiplication de 3 alors ici il y a 15 questions du coup on va avoir 3 x 3 x 3 x 3 etc x 3 c'est à dire 3 puissance 15 possibilités pour les 5 dernières questions cette fois il n'y aura pas 3 possibilités mais 4 possibilités pour chaque question donc 4 x 4 x 4 x 4 x 4 donc 4 puissance 5 et enfin deuxième partie Sophie affirme il y a plus de 10 milliards de façons de remplir le questionnaire à telle raison pour remplir le questionnaire au début nous avions 3 puissance 15 possibilités pour les 15 premières questions et les suivantes 4 puissance 5 donc c'est à dire qu'il y a en tout vous l'aurez compris 3 puissance 15 multiplié par 4 puissance 5 en tapant avec la calculatrice nous avons ici une puissance de 10 une écriture scientifique avec des puissances de 10 1,469 fois 10 puissance 10 puisque la calculatrice ne peut pas afficher tous les chiffres ici de cette multiplication alors ce qu'il faut comprendre ici pour la réponse c'est ce 10 puissance 10 ici écrivons 10 puissance 10 c'est à dire 1 avec 10 0 et nous lisons ici les unités les milliers les millions et nous avons ici les milliards dont 10 milliards de possibilités en tout cas c'est de l'ordre de la dizaine de milliards même plus que 10 milliards donc elle avait raison il y a plus de 10 milliards de possibilités je vous remercie et je vous retrouve dans un prochain chapitre merci le 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 on là